Exactement, et c'est tout simplement parce que MCUS avait gagné la dernière semaine, donc le 8 juin contre Athletics, qu'ils étaient déjà à ce stade-là, donc du bracket de ce Gauntlet final, tout simplement parce qu'ils avaient exactement le même score, avec exactement le même goal à verrage, tout simplement 4 victoires, 3 défaites, et plus 2 en termes de win, donc autant vous dire que c'était la confrontation directe qui leur permettait de se détacher. Allez, on voit ici avec Minho qui va faire le clear, qui va suivre, attention, ça va extrêmement vite avec Karian qui va devoir toucher cette balle, tranquillement pour Yuki, ce qui va remettre un petit peu trop dans l'axe, il veut la rejoindre de temps, mais ça va être contré par Alexis qui va la remettre, c'est Jester qui va s'emparer de ce ballon et va jouer son duel, attention ici dans le camp, on est très très enfermé du côté de l'équipe de Athletics, ils sont 3 à être au même endroit, mais qui essaie de surprendre. Ouais, c'est compliqué là pour l'instant ce début de rencontre pour les MCUS, il y a quand même une occasion flagrante, et derrière, attention, ça va aller mitrailler le camp des MCS Jester avec Yuki, c'est un problème de communication, j'ai l'impression pour les deux joueurs, qu'il, de l'autre côté, va remporter son duel, est-ce qu'il peut accompagner ce ballon ? Deuxième frappe pour l'Espagnol, il a tenté quelque chose de superflu un peu là, et Karian va aller chercher le bloc derrière, et l'exit sur Yuki, ça passe bien pour l'instant. Ouais, heureusement qu'à l'exit débarque, parce que là, Karian, vraiment, il avait beaucoup de puissance sur ce air dribble, et il pouvait l'emmener assez loin, attention, encore une fois, des petites erreurs de communication du côté de Athletics également, qui ne sait pas trop qui veut jouer la balle finalement, Jester qui réussit à repousser un petit peu le danger, mais on n'arrive pas à cliquer correctement pour l'instant pour cette équipe de MCS, qui prend continuellement de la pression, une pression un peu lente, pour l'instant, ça joue vraiment en dents, si on va voir, lorsque l'une des deux équipes va accélérer son jeu, évidemment, ça peut surprendre les siècles de setup pour Mino, mais ça va être contré par Jester, Jester qui prend son temps, allez, c'est parti, c'est une première action un petit peu construite du côté de l'équipe de MCS, mais ça sera directement contré par ce contre et par Alexis dans les airs, Kerian qui va pouvoir retoucher ce ballon, qui se défait de Mino, mais avec zéro de boost, il ne pourra pas aller beaucoup plus loin, Jester qui va essayer de jouer contact finalement, encore une fois, on joue très lent des deux côtés, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de vitesse dans cette game. Oui, c'est vrai que ça se neutralise pas mal, c'est des phases d'observation dans les premières minutes de ce BO, attention, Kerian qui essaie de s'élancer côté droit, ça ne passera pas, il va aller chercher un bloc en selling shot face à Mino, ouais, Jester, le très bon joueur 1v1 de cette équipe, du côté de Jukis et de Kerian, va remporter son duel, ça va profiter à Kerian de l'autre côté, mais attention, il va combiner les roues avec Alexis, derrière c'est Jester qui peut bloquer Mino, la frappe est directe au Jukis, effectivement, il était en PLS sur la ligne de bu, il y avait un bump d'Alexis, il me semble. Exactement, c'est Alexis qui est directement allé détruire Jukis, on le voit juste là, il le force à jump pour empêcher la démo, et donc du coup, Jukis qui se retrouve au fin fond de ses propres cages, impossible pour lui de dévier ce ballon, ça fait du coup 1-0 pour l'équipe de Athletics, qui commence extrêmement bien cette première game, et cette fois-ci en plus c'est open net quasiment pour Alexis, qui va malheureusement louper sa frappe, mais en deux temps, qui va pouvoir la mettre, oh Jukis, qui s'était loupé sur la première, mais qui va revenir, et derrière c'est un double commit de Kerian et Jester pour venir sauver la frappe de kill directement, c'est bien fait ici, on essaie de réaccélérer un petit peu, heureusement qu'Alexis a bien anticipé cette balle, il va essayer de la rejouer en deux temps, peut-être pour le contre, Jukis qui va passer par-dessus kill, qui a lu la trajectoire de la balle et qui va la remettre directement pour Elexit, Elexit la frappe directe, contrée par Jester. Et Kerian qui va transiter, la contre-attaque express là du côté des MCS Jester, qui peut trouver un angle, et finalement kill qui va mettre le préflip pour sauver les siens, Elexit pas mal de ressources, le petit mustic pour trouver peut-être Minot de l'autre côté, le Suisse va aller chercher un contre face à Kerian, derrière ça combine bien, contre-attaque de l'ancien joueur de Solari, qui va essayer de s'échapper, mais Elexit est en place pour l'instant pour défendre, il va ses deux montées, Kerian la remise pour Jukis, qui se loupe malheureusement, quand c'est un joueur des mecs en sport, qui sera un peu trop court, la frappe de l'exister est puissante, mais kill sera là, l'espagnol est solide. Ouais, kill était bien positionné en effet, Kerian qui va essayer de venir bloquer et contrer un petit peu tout ça, mais son petit jeu en contre ici ne surprendra pas Elexit, qui va d'ailleurs reprendre le ballon, il ne doit plus avoir beaucoup de boost Elexit, mais il tente quand même, oh c'était extrêmement bien joué, oh kill s'attendait pas à ce qu'elle se soit loupée, du coup il va louper une poursuite un peu gratte, son temps de pincher ici, mais c'est counter pinch, et du coup on va en profiter pour Jukis, qui va la remettre pour Jester, qui va tenter de cadrer, mais lui aussi sera contrer, Kerian maintenant, qui va essayer de prendre le contrôle du ballon sur ce backboard, kill qui va pouvoir se dépêtrer de cette situation à peu près correctement, au moment où je dis ça, je vois que Jukis va venir lui aussi jouer le contre, et c'est Kerian qui va réussir une frappe directe, contrée par kill évidemment, Jester qui s'envole, Kerian sur la rotation, qui fait une démolition sur Mino, mais encore une fois, kill qui sera à la réception, une minute maintenant, attention, on va rentrer dans le milieu de cette première game, et Athletics qui défend et subit un petit peu, les attaques nombreuses de MCES, comme ici avec Jester, il va encore une fois forcer Alexis à la défense, un petit peu sur la ligne. Et Musel bien pour l'instant, les Athletics face au MCES, pour l'instant, attention tout de même, à ces phases de siège du côté des MCES, Alexis avec la relance, on repart en contre-attaque, Kerian va très bien contrôler ce ballon, le bon bloc face à kill, attention à Mino, il est au point de pénalty, ce sera sous la barre, et derrière, Jester intervient, mais quelle défense, de Jester, on repart avec Yuki, ce pitch est ce qui va chercher un bloc, sur Alexis, Alexis est solide pour l'instant, attention, la contre-attaque. Alexis très important, Mino qui va essayer d'accompagner ce ballon jusqu'au bout, finalement c'est Jester qui va réussir à le dévier, c'est quasiment open, ici si on arrive à se déjouer de Alexis, mais le 50-50 sera bien tenu par le joueur des Athletics, maintenant 20 secondes restantes, on continue à mettre de la pression, la meilleure défense, c'est parfois l'attaque, mais Kerian ici, avec sa redire, ils ont pas mal d'espace ici les MCES, attention, à cette balle qui pinche, heureusement qu'Elexit avait eu le temps de revenir, il va réussir à dévier ce ballon, qui était pourtant cadré, grâce à cette petite 1-2 entre joueurs adverses, Kerian qui va tenter de la mettre au fond, mais encore une fois, on est en place pour Elexit, qui va, pour une énième fois, sauver ce ballon sur la ligne, Kerian qui ne pourra pas faire grand chose ici, quoique, il va jouer face à son adversaire, Minho qui réussit à, attention, ça touche le sol, c'est terminé, Minho qui réussit à jouer le ballon, kill, kill la main directe, et qui va assurer pour 1-2-0, pour le swag, et surtout pour venir terminer cette première game, et ça fait 1-0 pour Elexit, et pour cette semaine, Athletics solide, mené par un Elexit, effectivement, tu l'as dit, ce petit lapsus révélateur, Elexit, il est solide, il est bon, il est dans tous les bons coups, ce renard des surfaces, et derrière, MCES, pardon, n'arrive pas du tout à construire le jeu, et bien, est arrêté, généralement au niveau de la surface de réparation, il y a un bon bloc, côté Athletics, c'est vrai qu'ils ont eu du mal, contre Minho, mais là, 2-0, je crois que c'est la première fois qu'Athletics n'encaisse pas le moindre but, c'était une game tip pour eux. Ouais, très clairement, en vrai, c'était assez clean, dès le début, ils ont réussi à mettre le petit premier 1-0 qui va bien, alors attendez, hop, je vais ready, et puis, ils ont réussi à conserver un petit peu le ballon de leur côté, mettre des petites phases de siège, on a eu quand même quelques frayeurs avec Alexis, qui a dû sortir quand même beaucoup, beaucoup de saves, pour réussir à assurer, tout simplement, le fait qu'il y ait zéro but qui soit pris, bon, le deuxième but, c'est un peu plus une, j'ai pas envie de dire une formalité, mais il est plus pour le swap qu'autre chose, parce qu'en vérité, c'était 1-0, ça s'arrêtait là, il fallait juste sauver, faire en sorte que ce ballon touche le sol à temps, bon, honnêtement, belle prestation de la part des deux équipes, mais, voilà, belle prestation, en tout cas sur la fin de game, j'ai trouvé les deux, trois premières minutes un petit peu, un petit peu timide, d'un côté comme de l'autre, on avait du mal à accélérer le jeu, on avait un espèce de non-rythme, qui finalement a réussi, athlétique, ça donc on verra comment ça va se passer pour les prochaines games. Ouais, situation débloquée par le but, derrière, il y a MCES qui essaie de revenir au score, qui tente des solutions, c'est vrai qu'on a eu du mal tout de même, à se trouver dans les transitions défense-attaque, à la relance derrière, il manque des appels de balles, autour du porteur du ballon, il faut absolument avancer en bloc équipe, on va voir justement, c'est Kyrian peut avancer face à Mio, le bon bloc du Suisse, attention, la première opportunité, et athlétique qui repart sur le même rythme que la rencontre précédente. Ouais, c'est allé très vite en soirée, puis surprendre, Elexit qui fait un intéressant ici de son flic, attention, il va peut-être pouvoir la reprendre, mais finalement non, Kyrian qui va réussir à la voir, Kyrian qui a un open net du coup, et qui va en profiter, pour aller mettre le premier but, dans cette rencontre du côté d'équipe de MCES, on le revoit ici, c'est ce 50-50 entre guillemets, en tout cas cette prise de décision de Elexit, qui décide de ne pas tenter le duel aérien, qui pense que la gravité va être en sa faveur, et que Kyrian va se louper, malheureusement c'était mal lire, ici dans la prestation de l'ex-jour de l'équipe Solari, qui va réussir à tout simplement remettre les pendules à l'heure, pour la team MCES, oh bien joué, le contre de Elexit dans les airs, qui tente de faire une passe, du coup, c'est gratos, ouh là 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 là, Etchester qui arrive à défendre les sirènes extremis, ce n'est pas terminé, Minho, pas de double tap pour le joueur suisse, Yuki s'essaie de combiner directement Etchester, mais ce sera sans danger pour Kyrian, il y a pas mal de ressources, mais il va se faire stopper, Elexit qui renvoie, renvoyer ce ballon dans le corps, on a eu Yuki, ce qui intervient très bien là sur la relance, Minho, attrapé cadré, Etchester qui prend son temps, pour écarté côté droit, attention, le double tap effectivement, c'était dangereux, et Yuki essaie de camper, mais dans le camp bleu, mais Yuki se défend bien le backboard, Ouais, joli, joli clair ici de la part de Yuki, ça va quand même être contré par Kyl, qui va essayer de se set up, peut-être une double tap, mais Jester sera là pour empêcher ce ballon, de toucher le backboard, maintenant on va voir Jester en fight face à Alexit, il va laisser la main à Minho, on tente de faire une passe au centre, mais qu'il est bien là pour venir contrer, et jouer le 55 en face à son adversaire, Minho peut-être, pour repartir sur une transition attaque défense, c'est raté, malheureusement Jester qui va essayer de jouer avec le selling là-dessus, mais Kyl ne se fera pas avoir, et va remettre la balle pour Minho, qui va redirect, pour essayer de réavancer un petit peu de l'autre côté, c'est Alexit qui va d'ailleurs gagner son 50-50, et qui va enchaîner ici, face à Kylian qui défendra le backboard, avec Kylian qui est solide, attention à ce ballon qui traîne, oh Jester, l'envolée Lyrique peut-être, le flip reset était récupéré finalement non, et Alexit peut défendre, la frappe de Yuki, ça part en pleine lucarde, mais Alexit peut défendre son backboard, Kylian avec Kylian qui peut reprendre, attention à la première touche, elle est belle, et Alexit va chercher un contre face à Kylian, il va même remporter son duel, ça va profiter à Yuki, pourquoi pas de nouvel tap ici à venir, finalement Minho défend bien, et Kylian essaie de frapper, mais Alexit qui veille au grand. Ah c'est dommage, ça manque un petit peu de réussite sur cette frappe, du côté de notre ami Kylian, et on le voit la tentative derrière, qui va être la punition finalement, de ce petit loupé de la part de Kylian, ça ne passera pas avec une très très jolie défense, encore une fois sur la ligne, avec 2 minutes 50 maintenant, il faut aller en mettre un côté athlétique, si on veut essayer de lead, en tout cas de revenir un partout, dans cette game, Kylian qui réussit à jouer un premier joueur, avec un joli crochet en effet, Minho qui ne se fera pas avoir, et c'est finalement qui va venir intercepter ce ballon. Chester qui va aller prendre son fuite, il ne pourra pas prendre quelque chose de plus ici, il a été complètement coincé sur ce ballon, Minho face à Yuki, c'est l'ancien joueur d'expérience de Solari, avec le pre-flip inter dribble, est-ce qu'il va laisser ce ballon, un côté pied, il va chercher un bloc, il a encore des ressources, est-ce qu'il va croiser la frappe, malheureusement ça n'inquiétera pas, Minho sur la ligne. Ouais mais du coup ça met une belle pression quand même, Minho qui va venir en plus de ça, perdre plus ou moins son duel face à Keryan, qui réussit à se la remettre, directement pour une balle centrée, on va pinch entre les deux joueurs, Elixit et Kyl, pour écarter un petit peu le danger, mais Jester qui continue à mettre de la pression de ce côté là, Elixit maintenant pour un clear, peut-être Minho pour la redire, avec la double tap, elle est bien pensée, malheureusement elle n'est pas cadrée. Ah c'est terrible là, on avait une énorme occasion, côté Athletics, alors que là MCES pour l'instant, domine bien les débats, Nukiz, côté gauche, finalement il n'y aura pas de ressources pour poursuivre son effort, c'est Elixit qui peut récupérer, Kyl espagnol, il va aller défier de Chester, mais il y aura Keryan l'enquivère, qui défend bien, relance le côté droit, est-ce qu'on a une solution, Keryan va essayer de trouver le cadre, derrière Minho, il est solide sur les amis, il va aller bloquer Keryan, derrière Alexit aussi également, on est trois en place, côté Athletics, mais attention, ce ballon est toujours dans leur camp. Ouais toujours dans le camp, en effet, jusqu'à ce que Minho réussit à dégager ça une première fois, il n'a pas de boost du tout, mais il arrive quand même à avancer un petit peu cette balle, il met un peu de pression, Kyl et Alexit sont de l'autre côté maintenant, Kyl qui s'est un petit peu loupé, mais qui va réussir à la faire remondir ici, le contre était quasiment favorable, finalement Alexit au milieu de terrain, qui va la récupérer, attention à Jester qui essaie de remettre un petit peu, on essaie de se jouer des boosts de ses adversaires, et de mettre de la pression, mais pour l'instant, on n'est pas trop mal côté Athletics, le bump qui a été loupé, la balle qui est avancée maintenant, situation de 2v2 en attaque, allez 1 minute 12, Kyl qui va la remettre directement, c'est une passe, il a essayé de tirer en solitaire, Jester qui peut bloquer Mignon, finalement il va bloquer, et attention à la contre-attaque Luty, là on est en 2 contre 1, Jester de l'autre côté, Yuki va chercher le buff, et derrière c'est le poteau, parce que point de pénalty, il y a Kyl qui récupère, il n'y en a pas réussi à accélérer pour Kyl, qui pouvait lui aussi jouer un contre, plus ou moins favorable ici, deux joueurs qui se jettent sur ce ballon, pour le défendre, Alexit qui va essayer de la remettre dans la mêlée, et Kyl peut-être pour la frapper, c'est bien contré par Jester, instantanément, petite démolition de Alexit sur Kyl au passage, pour essayer de conserver davantage numérique, et peut-être même créer la surprise ici, dans les 30 dernières secondes, il faut absolument aller marquer maintenant, si on veut peut-être, oh on tente le bump, mais Yuki qui ne s'est pas fait bump maintenant, c'est à Alexit de faire la différence, avec une double tap, triple tap peut-être ici sur la barre, finalement ça s'arrêtera, Kyl qui va réussir à défendre, on continue, oh la défense est en train de suer, du côté du côté MCES, c'est un petit peu le feu, dans cette surface de réparation, Alexit peut-être pour un reset, pour une passe, ça ne passera pas. Allez, 10 secondes à tenir là, pour MCES, pour l'égaliser dans ce BO, Mino qui va passer un premier joueur, attention à Kyl, une double tap, et derrière Alexit peut trouver un nom, finalement Kylian va le bloquer d'Extremis, 4 secondes à tenir, pour cette équipe de MCES, qui subit énormément, ce ballon qui va toucher le sol, l'utile, heureusement pour MCES, ils ont eu tellement chaud, dans cette fin de rencontre, on a eu du mal, vraiment on a eu du mal côté MCES, mais ça y est on est rentré dans le BO. Oui, on a réussi à rentrer dedans, et on le voit déjà, beaucoup plus d'agressions, beaucoup plus de tirs, avec le MVP qui va aller pour Jester, encore une fois, honnêtement, ça s'est bien passé, mais c'est vrai qu'on voit quand même, en termes de domination de terrain, on a pris une belle pression sur la fin, vu qu'on voit que 65% de domination, pour Athletics dans l'ensemble, donc on a sué, on a réussi à mettre ce fameux but, et derrière on a juste, tanké, temporisé, et gratté le plus de temps possible, pour l'équipe de MCES, qui revient du coup, comme tu disais, un partout, on rappelle que c'est des BO7, évidemment, donc le chemin est encore long, mais honnêtement, écoute, cette game était quand même, un peu plus rythmée, on a sorti des équipes, un peu plus dedans, et on a eu, beaucoup plus de prises d'initiatives, d'un côté comme de l'autre. Ouais, c'est vrai qu'on a eu, une énorme pression, une présence également, du côté de Athletics eSports, très solide, très solide, on a eu une quinzaine de frappes, contre 8, 8 frappes, du côté de MCES, on a été efficace devant le but, il y a quand même, de bonnes défenses, c'est vrai que, par rapport à la rencontre précédente, entre Omino et Athletics, s'il y avait des buts de partie d'autre terre, il y avait vraiment des buts, gros festival, gros festival offensif, mais là, on a un festival défensif, il y a des saves, qui sortent de nulle part, on est solide, on reste sur ses appuis, on défend bien, peu de double commit, voilà, il y a un petit but, qui fait la différence, côté MCES, attention à cette game charnière, pour aller lancer peut-être, le BO véritablement. Et ouais, on en est parti dans un BO5, tout simplement, mesdames et messieurs, ça va être, on reprend les mêmes, et on repart à zéro, c'est vrai, comme tu l'as dit, quand même très peu de buts, quand tu compares à ce qui s'est passé, attention à cet open, Karim qui va être obligé d'aller défendre in extremis, c'était difficile, mais il réussit à retaper le ballon, incroyable, et il va derrière, en plus derrière, jouer le bloc en effet, un bloc qui va être enchaîné par celui de Jester, attention quand même à ce ballon, Alexis, d'ici qu'il y a de l'espace, et qui ne va pas la mettre à kill, les deux joueurs qui sont un petit peu loupés ici sur la trajectoire de ce ballon, le fait que Alexis n'ait pas réussi à retoucher ça, ça a un petit peu déjoué son teammate, et du coup c'est Jester qui va peut-être tenter un petit reset ici, Alexis, qui réussira à contrer ça sur la ligne, kill qui a bien eu la position de la balle, et qui va réussir à faire une transition, défense-attaque ma foi, très très correct, vu que c'est une frappe directe qui va être tentée de la part d'Alectix, Alexis qui sera défendu par Alexis. Alexis, avec l'Espagnol qui va remettre ce ballon, le proposer au point de pénalte, Alexis, derrière, Alexis dégage, Keryan, de l'autre côté, avec Mignot qui change, directement sur Alexis, il sera un peu trop court, le jeune joueur d'Athletix, c'est derrière, on est en 3 contre 1, Keryan a frappé directement, c'est le poteau qui vient sauver les Athletics, grosse occasion et grosse frayeur, côté orange. Oh, alors que là, on a une petite opportunité, finalement, on décide de la rejouer sur kill, encore une fois, l'une-deux exceptionnel, Mignot qui vient chercher un sidekick incroyable, pour surprendre la défense, on le voit ici, la balle qui est pinchée, Mignot qui surprend tout le monde, kill qui s'y attendait, en tout cas, qui a été suffisamment réactif pour la remettre sur Mignot, qui va derrière sidekick, pour surprendre les deux défenseurs qui étaient dans les cages, incroyable le premier but là-dessus. Ah, il est super propre ce but, cette combinaison, aux petits oignons là, entre Mignot et kill, du coup, l'Espagnol, attention, nouvelle occasion peut-être, devant le camp des MCES, là, qui ont du mal, qui ont du mal, donc au début de rencontre, à mettre le rythme, à mettre surtout de la présence, et l'exit, qui aura plus de ressources pour suivre son effort, c'est Chester qui va pouvoir reprendre le cuir, le flic qui va passer face à un premier joueur, il va essayer de défier kill dans le corner, c'est une belle passe, oh, Yuki, c'est Keryan, la communication derrière, la touche de Chester, en renard des surfaces, un peu de réussite, mais ça fait du bien pour cette équipe des MCES. Oui, c'était extrêmement bien fait, un petit erreur de la part de kill, et derrière, on le voit, le 50-50, entre guillemets, le petit contre, qui va faire une balle extrêmement lente, qui va profiter tout simplement à la rotation de la vie de Chester, si je ne dis pas des bêtises, c'était Chester qui était en place, qui va pouvoir marquer, ça fait un partout en effet, le match qui est dorénavant relancé avec 3 minutes 30 en plus de timer, donc il y a encore beaucoup, beaucoup de choses qui peuvent se passer, jolie défense de Chester, justement le buteur à l'instant qui vient de réussir à défendre backboard, Yuki, ce qui va réussir à cut la passe de Mignot à son teammate, et l'excite là-dessus, kill qui a été en défense, ça va être à kill de faire le travail là-dessus, cette frappe un petit peu loupée, attention à Chester qui tente le duel, Mignot qui s'est déjà envolé, mais qui se loupe un petit peu, finalement, c'est kill qui va tenter une frappe directe, et la patate qui va être contrée par Keryan, Keryan qui va pouvoir reprendre, il a pas mal de boost, il tente de jouer le duel face à Elexit, mais Elexit se débarrasse d'un premier joueur du coup, attention à cette balle qui arrive très vite, et voilà, c'est bien fait de la part de Mignot. Quelle frappe exceptionnelle, de la part de Mignot, qui part à 117 km heure, il a pris le temps d'ajuster la frappe face à Chester, et derrière on a fait confiance, Elexit savait déjà tourner les roues, il savait déjà que son coéquipier allait mettre le bastos sous la barre transversale, de cette équipe des MCES, allez 2-1, le match est relancé là, les MCES vont devoir ouvrir un peu les espaces, ils vont devoir tenter, alors que Chester essaie de combiner directement avec Yookis, très bon duel remporté, par l'ancien joueur des Solary, des Bucket Squad, Keryan peut-être la frappe, avec le petit Must-E, ça passera pas, Yookis ne trouvera pas le cadre, et derrière, MCEES va devoir subir. Voilà, et on sent qu'il y a quand même beaucoup plus d'erreurs, il faut qu'on se mette d'accord, est-ce qu'on dit Mignot ou Mignot ? Moi j'aurais dit Mignot à la base, mais bon, le H, ouais, oh là là, la pop ! Très très belle redirect sur la passe de Mignot, incroyable. Exceptionnelle, la combinaison Mignot, la connexion avec kill derrière, et la frappe, elle est superbe, Chester ne peut rien faire, malgré l'expérience d'un joueur 1v1, forcément on est solide en termes de réflexe devant la ligne, mais c'est compliqué quand t'as une passe comme ça, que tu reçois, tu peux appliquer plus de force, attention au kick-off goal peut-être, donc finalement elle excite, défend bien, il a slidé, il a ride, ça c'est le problème. Oh là là là, par contre ce petit fake là, vas-y Mignot c'est pour toi, on l'appellera du coup Mignot, ça me va très bien moi également, son kick-off en tout cas, qui aura réussi un petit peu à l'équipe de l'Athlétix, il continue à mettre de la pression, alors qu'on est maintenant devant de deux buts, petite démolition, du coup ce ballon n'ira pas, beaucoup plus loin qu'à ce que Yukis le retouche, mais ça va être contré peut-être, quoi que Yukis le poteau qui va l'empêcher, de trouver ce but un petit peu gratos, car il y a Nissi qui tente le duel envers, attention, on se loupe un petit peu, on panique dans la défense de l'Athlétix, mais ça tient pour l'instant avec Yukis, qui va pouvoir master clear, attention Mignot, qui va pouvoir récupérer dans les airs en deux temps, peut-être en trois temps, même ici, bien joué, pour la vague passe pour l'exit, ce sera contré par Yukis, qui va repartir très très loin dans les airs, Jester qui va essayer de la remettre directement au centre, pour surprendre, dans la Karyan qui essaie de jouer ce but, qui a joué ici KM, voilà il tricote, il tricote presque correctement, mais ça ne servira pas à grand chose. Ouais attention à ce ballon qui mal relancé par Killyukis, c'est ce qui peut reprendre ce ballon, il y a un angle, il va la mettre sur le poteau derrière, Karyan peut terminer le travail, MCES qui va recoller un peu au score, après cette réduction, Yukis qui a fait un superbe travail là en une balle. Ouais c'était bien joué de la part de Yukis, un classique, il surprend un petit peu, on n'a pas la bonne distance pour Minot, qui hésite entre défendre le ballon après qu'il tape, avant qu'il tape le backboard, on va réussir à surprendre, du coup ça fait 3-2, ça remet un petit peu de pression sur les épaules de l'équipe de Athletics, vous voyez bien avec deux buts d'avance, et c'est quasiment un pick-up ball, qu'est-ce qu'il a fait Minot ici, si seulement il savait finalement que ce ballon était poteau, il avait un petit peu plus de temps, on va le revoir, et c'est un petit peu lui qui donne le but à son adversaire, ah en fait c'est le préflip qui le fait toucher sans faire exprès, effectivement malheureusement, je pense qu'il voulait se replacer rapidement, et il a vu ce ballon sur sa trajectoire, derrière il n'avait pas du tout pensé, derrière effectivement t'as raison, puisque ce ballon il partait, il roulait, il montait tranquillement sur ce backboard, et au final il a mis un ballon assez puissant, pour les MCES qui ont pu y chercher l'égalisation, Keryan, pour nouvelle opportunité, double commit, qu'est-ce qu'il se passe ? Même de la part de Minot et de Kyl ici, on va tenter du coup une redirect, elle est impeccable, heureusement qu'elle excite, avec le boost nécessaire, va venir défendre ce ballon, il va rejouer même une deuxième fois, est-ce qu'il est capable de faire la différence tout seul, le joueur des Athletics ici, qui a bien surpris, qui force un double commit également, de l'autre côté, Keryan qui réussit à afflique au dernier moment, mais la patate du foot va passer, et Minot qui va pouvoir avoir un open net, il n'arrive pas à la mettre, c'est terrible, mais peut-être que Kyl, en setup de double tapu non plus, il n'y arrive pas, enfin, et Lexit qui va venir sauver un petit peu cette attaque, oh bah, dans l'hésitation, j'ai envie de dire que Tathétic, c'est qu'il va finalement faire oublier tous ces ratés, pour aller mettre le ballon au fond. Si Lexit l'a médé sur la barre, là c'est bon, on pouvait s'en aller, vraiment, la barre transversale, qui fait son taf pour MCES, 4-3, il reste qu'à 50 secondes à jouer, dernière minute de jeu, les MCES, peuvent aller chercher un but, pour nous offrir un over time, il n'y a pas eu encore d'over time, Luthi, depuis le début, en vrai, ce serait pas mal, surtout que les deux équipes rivalisent plutôt bien. Ah bah là, et puis on le sent, en effet, que ça s'est un petit peu relâché en défense, et surtout que ça a accéléré en attaque, et qu'il y a beaucoup, beaucoup de comis qui est fait de part et de l'autre, puisque beaucoup de but, donc forcément, on resserre beaucoup moins le jeu que sur les deux premières games, et c'est plaisant à regarder, et du coup, on pousse l'adversaire à l'erreur, et ça change, ça change beaucoup de choses, ça fait beaucoup, beaucoup d'openmets, qui ne sont pas loupés, comme celui-ci, rentre le poteau ! Oh, ce poteau, il fait mal, il fait mal au mental, par contre, Kays, qui fait du bien du côté des Athletics, qui vont pouvoir du coup, maintenant, temporiser, jouer les dix dernières secondes, de manière peut-être un petit peu plus sereine, on s'est envolé côté Yuki, si on n'a pas beaucoup de boost, et du coup, on n'arrive pas à redire avec Minho, qui nous fait encore une fois une dinguerie, qui surprend un petit peu tout le monde là-dessus, qui permet à Alexis d'aller chercher une belle frappe derrière, Minho qui remet encore une fois, il faut que le ballon touche le sol pour Athletics, il faut qu'on le sauve côté MCES. Alexis, il est en place, il est au bon endroit, derrière, il va pouvoir là se matcher, pour les Athletics, qui vont pouvoir aller chercher le troisième point, dans ce BO7, quel travail, de la part de cette équipe, solide, offensivement, défensivement, et bien ça a été, ça a été quali, surtout dans l'entrejeu, ils ont subi le moins de frappes possibles, surtout, ils n'ont pas été inquiétés énormément, et quel travail de la barre transversale côté MCES, vraiment, on aurait pu avoir plus de buts côté Athletics. C'est clair, quand on voit qu'ils ont réussi à faire 7 saves, contre 3 seulement, autant vous dire que, il y a eu beaucoup de frappes, qui étaient bien placées, après, je pense que les saves peut-être donnés également, à la barre transversale et au poteau, qui a vraiment sauvé énormément de ballons, mais écoute, Athletics, encore une fois, qui nous prouve qu'ils n'ont pas gagné contre Omino, pour rien, juste avant, ils sont peut-être un train même de nos propos, une victoire sur ce deuxième match de leur Gauntlet. On rappelle, juste après, le Gauntlet qui se joue tout simplement en BO7 sur BO7, et c'est évidemment, bon, moi, je suis pour un 4-3, alors que Yuki se vient de quitter la game, je suis pour un 4-3, mais je suis surtout pour que l'équipe qui était tout en bas, soit Omino, soit Athletics, en l'occurrence, c'est Athletics, remonte tout le bracket, efface la remontada des enfers, et là, vraiment, on pourrait dire qu'ils n'ont pas gagné pour rien, s'ils arrivent à remporter, alors qu'ils remontent, bien vous l'avez compris, de très très nombreux matchs, vu que derrière, il faudra d'abord aller jouer les Atlantid Wave, qui seront le match suivant, qui attendent les vainqueurs entre MCES et Athletics, 2 à 1, rien n'est encore fait, mais honnêtement, Athletics qui surprend, et qui nous montre un très très bon niveau de jeu. Ouais, sacrée équipe pour l'instant, Athletics, Omino, avec un score de 4-2, là, ici, on est en train de dominer les débats, Alexis qui défend plutôt bien, en face à cette première occasion de Yuki, qu'il, la frappe est belle, et derrière, on ne peut pas vraiment défendre, la frappe, elle est surpuissante, Keryan, il a beau être vraiment très très bien placé, il n'est pas très bien orienté, derrière le double saute, il ne fait rien. Ouais, pourtant il la touche, pourtant il la touche, il a failli la sortir cette balle, mais ça va finalement, ça va finalement rentrer, ça fait un 0, c'est terrible, quand t'as un quasi kick-off goal, qui se termine en counter kick-off goal, tout simplement, pour que ton joueur ne puisse rien faire, alors qu'il est sur la trajectoire du ballon, c'était vraiment très difficile pour lui, en tout cas, Jester et L'Exit qui vont faire un petit pinch, mais plutôt à la faveur de Kill, qu'il va pouvoir reprendre, en setup de double tap, c'est incroyable, il avait servi son teammates, et ça a été bien contré, maintenant c'est Jester qui va jouer le duel face à Milo, Milo qui ne se laisse pas faire, et qui va pouvoir décoller du backboard, avec beaucoup de boost, et beaucoup beaucoup de choses à faire, attention à cette balle directement, qui va partir de setup double tap exceptionnel, de la part de L'Exit, incroyable, il vient de traverser tout le terrain, L'Exit, assez exceptionnel là pour la double tap, et Jukis qui loupe complètement sa lecture backboard, elles sont difficiles, la caméra qui tourne en tous les sens, essayez d'anticiper le rebond sur le mur, et derrière, il faut une très bonne proprioception, Jukis n'a pas réussi à faire le tap, derrière, ça fait 2-0 pour Athletics, ils sont solides, vraiment, c'est le petit poussé, mais tu l'as dit, une remontada des enfers, nous, on aime bien, chez Rocket Baguette. honnêtement, c'est le meilleur des scénarios, évidemment, de les voir remonter, déjà contre Atlantide Wave, on s'attend à une finale, Atlantide Wave contre Traynard, mais c'est encore à voir, c'est très bien joué de la barre de Kerian, ici, qui sait jouer de ses adversaires, on le revoit ici, il fake le flip reset, il fake le selling, finalement, il ne le fait quasiment rien, et au dernier moment, il touche la balle, et donne de la vitesse, il surprend qu'il ait l'Exit, qu'il soit un petit peu perdu. Il réduit l'écart, Kerian, c'est lui qui n'avait pas réussi à défendre, sur la première opportunité des Athletics, ce bon duel, attention, Amino qui peut s'élancer, on va essayer de chercher les ressources, c'est le bump sur Chester, on va pouvoir relancer, Yuki, il va essayer de jouer en relais, on a un troisième joueur, il va y retourner, le petit coup du sombrero de Yuki, il va la remettre dans le corner, malheureusement, ce sera sans danger, pour l'Exit, il était en place. C'est dommage que ça n'a pas été bien suivi, sur la deuxième fois, parce que finalement, la première, c'était un peu osé, la deuxième, c'était vraiment bien pensé, du coup, la troisième touche de balle, n'aura pas été incroyable, on évite en effet le bump, de la part de Kill, alors qu'on va se réenvoler dans les herbes, Jester qui va essayer de ralentir un petit peu le jeu, et qui va forcer Mino à se louper, Jester encore une fois, peut-être, pour Kyrian, du coup, qui a quasiment, en tout cas, un but grand ouvert devant lui, ça va être contré par Kill, attention à la pression qu'on est en train de prendre, du côté des Athletics, les MCES, qui n'ont pas dit leur dernier mot, et qui ne veulent pas être, dos au mur, simplement, Ima, parce qu'on rappelle que s'ils perdent ici, ils seront menés 3 à 1, du coup, il y aura deux games de match, entre guillemets, pour l'équipe de Athletics. Et oui, effectivement, même 3 d'ailleurs, parce qu'on est dans le BO7, c'est vrai, avec la manche, où il y aurait l'égalisation, on est reparti dans cette rencontre, Tukis, qui peut peut-être trouver un angle, finalement, et qu'il était déjà en place, Alexit en relais, il va se changer d'elle, il me semble dangereux, j'ai l'impression là, c'est qu'il n'y a rien qui va être premier, sur ce ballon derrière, Yukis la retouche sur le backboard, est-ce que Chester peut terminer le travail, Alexit va se mettre en opposition, tout le long de son octane, Keryan, pas mal d'espace, il va se faire un bump, mais derrière, Kyl peut récupérer. Ouais, impossible de suivre sur ce bump, Yukis attention à cette remise, qui est un petit peu lente, quand même, qui va permettre à Alexit, de peut-être partir sur un nouveau setup, à Céline, ici, qui nous est proposé, mais Yukis, qui va réussir à venir bloquer tout ça, et qui lui aussi, on va tenter un double tap, la remise était bonne, mais finalement, on s'attendait plus du côté de Kyl, à voir un ballon rebondir sur le backboard, et on avait le setup un petit peu plus, pour ça que pour une passe, un petit problème de communication ici, mais par contre, oh, l'erreur ici, Oh, Chester en avait un face à Alexit, heureusement, il va réussir à toucher cette balle, mais on gagne du temps pour l'équipe de Athletics, et surtout, on se met en confiance, et on garde la domination, avec le ballon qui est dans le terrain, du côté des MCES. Yukis, avec Keryan, aux avant-postes, il n'est pas hors-jeu, la remise peut-être pour un troisième joueur, c'est Chester qui va s'élancer, le bon pump ici, est-ce que Kyl peut défendre ? Attention à Yukis, il peut trouver un angle, le poteau a été trouvé, et derrière, c'est un angle, du dernier défenseur, des Athletics, c'est fort, et MCES égalise. Ouais, on le voit ici, Chester qui se fait, qui réussit à, je ne sais pas, qui se croit que c'est Chester, qui réussit à pousser son adversaire, ou Keryan en tout cas, Kyl qui loupe un petit peu son repositionnement, on va dire, qu'il n'attendait pas à jouer le ballon, vu qu'il pensait que c'était son teammate qui allait le jouer, et derrière, ça remet un ballon un petit peu trop facile pour l'équipe de MCES, et voilà, c'est fait maintenant, le 2 partout, on reprend les mêmes et on recommence, mesdames et messieurs, tout est encore jouable, quoique, je dis ça, c'est Kyl qui envoie une patate dans les cages, mais ça va être Yukis qui va être à la réception, pour défendre ce ballon, le 50-50 plus ou moins remporté par Yukis, mais Kyl qui va être en bas de la balle, Kyl maintenant, attention à Kyl ici, qui est surpris par Chester, Kyl le pousse, très très belle défense dans le dos de son adversaire, et maintenant, c'est à lui d'ailleurs d'attaquer, il n'arrivera pas à aller beaucoup plus loin, et L'Exit qui va remettre ce ballon, mais c'est un petit peu mou du genou, donc on va pouvoir repartir de l'avant pour Yukis et ses teammates. Yukis qui remporte son duel, on va maintenir ce ballon avec le bon bloc, Chester, pas de double tap à venir, là il est un peu trop loin, mais peut-être une double cédige, il était à quelques centimètres d'inscrire le troisième but, du côté DMCES, Keryane la relance avec Yukis, on va combiner le petit 1-2 avec Minho, qui vient chercher le bloc, Chester, il va aller chercher un bloc face à L'Exit, mais attention L'Exit, il va remporter son duel, derrière Yukis, pas très bien sur l'air dribble, il va se faire monter par kill, le ballon est neutralisé au milieu de terrain, Keryane va remporter son duel, ça va profiter à Chester, de l'autre côté, il va essayer d'éliminer kill, on va passer un premier jour, il va manquer de ressources, ou à 7 compliqués, il va chercher le bump, finalement, sur Minho, heureusement qu'il passe l'extremise, double tap de Yukis peut-être, donc finalement, c'est bien relancé par les défenseurs d'Athlix. Heureusement qu'on n'avait plus de ressources, et qu'on n'a pas réussi à trouver ce bump, Keryane qui essaie de se jouer de son adversaire, et qui fait un très joli dribble ici, qui derrière va démolir son adversaire Minho, qui va prendre la sauce, un joli clear qui est cadré, mais Keryane sera évidemment sur la réception de cette balle, avec un clear direct, sans trop d'hésitation, on tentait un bump de la part de Jester sur Minho, pour essayer de surprendre, et laisser peut-être un teammate faire la différence par la suite, attention à cette balle là, qui flotte un petit peu, elle est direct, ça va être contre-ré par Keryane, avait peut-être une meilleure opportunité, quelque chose de mieux à faire pour Athletics, mais Keryane ne s'attendait pas du tout à cette passe au niveau du mid, Jester maintenant, Keryane qui a voulu essayer de protéger son teammate, finalement c'est lui qui va en faire les frais, ou cette balle elle est bien set up, Keryane qui ne va pas la toucher, c'est Yuki qui va dévier le ballon, on remet encore une fois dans le centre, Keryane qui va louper la balle, et Minho qui va pouvoir en profiter, la frappe qui n'est pas cadrée, oh on tente de se trouver un angle, mais c'est un poteau ! Overtime qui nous tord les bras, 5 secondes, est-ce qu'on va y avoir le droit ? Yuki qui s'écarte le danger, le ballon qui va monter, Keryane qui peut récupérer la possession, il y a pas mal de ressources, il va décider de passer dessous, derrière ça va toucher la rampe, mais l'Electbox ne donnera rien, on part dans ce premier overtime de la soirée. Attention à ce genre de kick-off, un petit peu qui aurait pu être puni, Keryane qui va récupérer la balle, et le contre-kick-off, on en parlait tout à l'heure, Kyl qui va réussir à défendre, même si ses ballons étaient je pense sur la barre, Kyl qui encore une fois très serein, va rester sur son backboard tout du long pour venir contrer le play de la barre de Jester, Keryane qui va essayer de la remettre, Mino qui va la toucher, Lexit qui va avoir le duel, il décide de laisser un petit peu d'espace à son adversaire, il avait bien raison, parce que ça aurait été compliqué de défendre ce ballon au contact, et du coup il va rejouer sur le backboard, Jester qui va la remettre encore une fois, il va tenter de centrer ici, avec cette petite tape, il va en tout cas enlever le boost, et là on sent la face de siège, attention à cette occasion, qui est en train de doucement, mais sûrement prendre de son temps, les MCUS qui mangent petit à petit les ressources de leur adversaire, et qui tentent des doubles taps maintenant, attention à Yuki dans les airs, à son tour de tenter de faire la différence, finalement on va réussir à écarter le danger, et c'est Mino qui va pouvoir reprendre le ballon. MCUS qui sont obligés, non peut-être pas, mais ils sont contraints d'aller chercher ce but en or, s'ils ne veulent pas, très bien subir trois balles de match, du côté des Atelix, Mino il va louper, Yuki aussi, est-ce que le ballon a subi une malédiction entre temps, je ne crois pas, on va repartir avec Keryane, Chester le 1-2, pourquoi pas 1-2-3, finalement c'était une passe beaucoup trop téléphonée, pour Kyl, Oh le précise des Kyls, qui a cherché la démolition, heureusement, parce qu'il y avait pas mal d'espace, Jester va les remporter son duel, face à l'exit, situation 3 contre 1, Lutis, ça risque d'être dangereux, Yuki s'élance dans les airs, avec Kyl qui remporte son duel, heureusement pour les Athletics. Ouais, en plus de ça, il y avait une démolition de la part de Mino, qui a détruit Keryane, qui vient de respawn au niveau du ballon, et qui va pouvoir directement s'en emparer, attention à Kyl, qui tente une frappe, elle n'est malheureusement pas cadrée, Keryane quoi, de toute façon était dessus, Kyl qui va venir cut ce ballon un petit peu, Jester qui n'a pas être surpris, Mino qui va tenter de s'envoler, mais finalement c'est Elixit qui va avoir le ballon pour un setup potentiel double taf, vu que le backboard n'est pas défendu, Mino qui va essayer de ce setup encore une fois, Mino qui va prendre son temps, c'est Kyl qui va venir tenter la finition, mais Keryane sera encore une fois là dans les airs, air contrôle parfait de la part Horat du joueur de l'équipe MCES, attention, ça va être extrêmement vite, deux minutes maintenant d'overtime, et on sent qu'à tout moment, la moindre erreur peut être punie. Notre match très tendu là, on n'ose pas discuter, on n'ose pas commenter les faits et gestes des joueurs, Mino peut être pour une occasion, Keryane va écarter le danger, mais attention, une passe au milieu de terrain, peut être non, finalement la frappe était croisée, c'était pas mal, mais finalement Keryane qui va pouvoir conserver la possession, l'Espagnol qui va reprendre le ballon aux avant-postes, la passe pour l'Exit, la frappe est bonne, derrière c'est la main fronçale, avec Mino qui va se louper complètement, est-ce que Yuki se peut la mettre ? Donc, Kyl sera là pour défendre. C'est terrible cette open qui est loupée d'un côté, Keryane qui va essayer de la remettre dans l'axe également, Elexit qui se défend, Bex et ongles face à son adversaire pour faire la différence, mais Yuki qui va réussir à trouver un très joli counter maintenant, est-ce que Kyl va gagner son 50-50 ? Oui c'est fait, le duel est remporté, Mino sur le côté qui va pouvoir peut-être la remettre, c'est Yuki qui va la jouer, attention à ce ballon qui retombe devant les cages, Keryane qui va encore une fois réussir à écarter le danger, une fois de plus, mais Elexit qui va venir cut la trajectoire de cette balle maintenant, Jester qui avec très peu de ressources va réussir quand même à dégager un petit peu le danger et lui aussi essayer de forcer Kyl à faire un clear qui n'est pas forcément à son avantage, on va remettre ce ballon dans l'axe pour Keryane, mais il est coté par Elexit, c'est quasiment open, attention à cette balle en effet ! Oh Jester ! Quel sauvetage est derrière Keryane ! In extremis, c'est exceptionnel, ce que viennent de nous proposer les joueurs des MCS, Yuki peut-être pour aller battre la frappe, mais quel scénario de fin de rencontre, on devait avoir limite deux open inscrits côté Athletics et derrière, c'est Yuki qui vient délivrer son équipe, ils viennent égaliser dans le BO l'Utty ! Incroyable ! Le dénouement de cette game est complètement improbable, tellement d'opportunités côté Athletics qui ont été loupées sur la fin de game, juste avant l'overtime, et puis après en overtime, on a eu vraiment beaucoup de sueurs, mesdames et messieurs, qui ont coulé des deux côtés sur cet overtime qui faisait très très peur, et là on le voit, Athletics qui doit un petit peu accuser le coup, personne ne rédit, on est en train de discuter du côté de Mino et ses teammates, ils viennent de perdre cette game qui était sur le papier gagnable, on rappelle qu'ils menaient 2 à 0, je ne dis pas de bêtises, ou en tout cas ils menaient 1 à 0, 1 tout 2 à 1, ça c'est sûr, et là les voir s'incliner comme ça en overtime après 3 minutes, c'est dur pour le mental, MCS qui est désormais bel et bien rentré dans son match, qui nous a présenté des défenses assez ahurissantes, je pense notamment à Kyrian qui a réussi à défendre complètement avec un double commit, et qui derrière est le joueur qui réussit à clear et à défendre sur la ligne, honnêtement ils ont été ahurissants et on le voit en termes de score, d'ailleurs Kyrian et Yukis qui sont bien au top en termes de scoring, et ça fait du coup 2 partout, je te l'avais promis Ima, ça ne sera pas autre chose qu'un 4-3. Ça sent bon en tout cas, les joueurs sont grave déterminés, côté MCS, ça a été solide, Yukis qui nous met un petit lâchat dans le chat, et bien voilà, il a le temps, il est en confiance, Yukis, il est solide sur les appuis, heureusement qu'il y a Kyrian qui est là pour sauver les fesses de tout le monde, bien sûr, côté MCS, Athletics qui a quand même mitraillé le camp des MCS, heureusement, on a eu le poteau, on a eu des défenses inextrémistes, et ça, ça tient bon en tout cas pour les MCS, il va falloir garder le rythme si on veut, aller chercher cette troisième game, cette game, elle sera importante, parce que là, qui dit victoire, dit des balles de match, l'outil. Oui, très clairement, celui qui l'emporte ici met une pression monstrueuse sur l'autre, attention, encore une fois, c'est Kikov qui peut aller très vite, c'est Kikov qui va essayer de jouer ce ballon, il n'a pas grand chose comme boost, mais il va réussir quand même à prendre un compte plus ou moins favorable, attention à ce ballon qui traîne devant les cages de l'équipe MCS, avec Kyrian, encore une fois contré, c'est bien ce qu'il fait à chaque fois, Kikov il est sur les ballons quand il faut, il excite, d'ailleurs après, il a réussi à faire une petite démolition, il excite encore une fois, il va essayer de se set up un centre double tapé, ce ne sera pas le cas, Kikov qui va reprendre la balle, il excite encore une fois sur une démolition, très bien les athlétiques ce qu'ils font là pour rentrer dans la tête des MCS, à chaque fois qu'on fait une rota, on fait une débo. Oui, c'est pas mal, vraiment, c'est quand même léger comme style de jeu, aller chercher la démolition après l'action, attention tout de même à Yuki qui s'élance dans les airs, aller chercher un bump peut-être sur le dernier joueur, finalement il sera un peu trop court, la face à l'exit, Jester, la passe au milieu de terrain, un peu trop téléphoné pour, c'était Kyrian qui attendait ce ballon au milieu de terrain, Meno, à la réception, il y a pas mal de solutions, il a pas mal de ressources également, finalement on vient lui shipper le ballon, il y avait un pitch peut-être, aller chercher, Jester, Yuki peut-être de l'autre côté, il a été contré par l'exit, qui sera premier sur le duel, ça va être important, derrière c'est Yuki qui passe devant, la frappe finalement, avec l'exit qui va trouver la barre transversale, première grosse occasion. En vrai ça aurait été exceptionnel, parce que vraiment cette transition défense attaque elle sortait de nulle part, on n'a pas de boost pour Jester, on n'a pas de ressources, on va pas pouvoir faire grand chose, mais on va quand même réussir à se débarrasser d'un premier joueur, derrière ça va être Romy pour kill, Yuki qui va se jouer de son adversaire et pas le deuxième, malheureusement, attention à ce ballon qui retombe juste devant les KHD, MCES qui reste solide pour l'instant kill, il va essayer de se remettre à cet up double tap peut-être, en tout cas c'était centré, maintenant on est en situation de 1v2, Jester s'il se défait de son adversaire et il va le faire comme ça avec une très jolie passe sur Kerian qui va en profiter, side flick et qui va permettre de mettre le premier but de cette quatrième game, cinquième game. Superbe appel de balle, vraiment de Kerian, il y a de la communication qui s'est faite et ce que j'ai trouvé marrant c'est qu'on ne voyait pas Kerian à la base, je pense qu'il était même dans l'angle mort dès l'exit et Jester en 1v1, sachez-le, c'est une crème, il me semble que j'ai regardé le ranking ça n'a pas très longtemps, c'est du top 95 mondial pour vous dire la qualité de ce joueur et Yuki, parlons-en de la qualité de la frappe, exceptionnelle, 2-0 pour MCES. Ouais, Jester qui fait un énorme travail et qui force l'exit à faire une touche de balle un peu moyenne tout simplement et c'est le ballon qui va aller s'écraser sur la barre mais cette fois-ci une barre rentrante et ça fera du bien à MCES qui prend littéralement le lead dans cette rencontre dans ce match et dans la rencontre au global, 2-0 pour eux, ils gagnent tous les kick-off pour l'instant, il y a une jolie pression, ça va être contré, attention quand même à ce double commit de la part de Yuki et de Jester, Karian qui va réussir à écarter un petit peu le danger et qui va même enchaîner avec un joli duel face à Alexit, Alexit qui va s'emparer des sans-boosts, qui va avoir un peu de ressources, jolie démolition sur kill, situation de 2v1, oh là là, la redire, dommage qu'elle ne passe pas pour Jester mais c'était extrêmement bien pensé. Ouais, Jester qui va essayer de garder ce ballon, il va y retourner, il est bien placé justement, il n'y a pas de rotation quand on est bien placé sur Rocket League, Minot avec la relance, il n'y a pas de solution, derrière c'est Karian qui va essayer de bloquer, Jester va se faire boper, ça va être compliqué pour lui, il va obtenir un très bon bloc, c'est lui qu'il peut se lancer dans les airs, le bon pitch pour faire reculer le bloc, est-ce qu'il excite à la lecture ? Là il est en difficulté, il n'y a pas mal de ressources, il va tout consommer et il a fait le taf pour écarter le danger, Exit pour prolonger, c'est Yukis qui remet ce ballon dans la boîte, est-ce qu'on a un bel de balle ? Il va y aller tout seul, est-ce qu'on a une lecture finalement ? Il va chercher un contre face à Kill, Karian sera bloqué par Minot, on peut se ressortir avec Kill côté gauche. Ouais, la relance de Kill sur Minot peut-être, Yukis qui va être en premier sur le ballon et qui va réussir à bien déjouer la trajectoire de cette balle et qui va enchaîner en surprenant un petit peu tout le monde en quittant le mur pour repartir directement depuis le sol, Karian qui va essayer de récupérer cette balle, c'est lui qui sera dessus en premier, il va la remettre en galère pour Yukis et c'est extrêmement bien fait, Yukis qui débarque à une vitesse phénoménale, on l'avait vu venir du côté de l'équipe de Athletics mais on n'a rien pu faire, on n'avait pas assez de vitesse tout simplement pour Elexit et pas assez de ressources pour venir contrer Yukis qui encore une fois régale avec ce deuxième but. 10 km heure aux avant-postes au point de pénalty, une Bastos en plein milieu de la cage, il n'y avait personne pour défendre et MCES pour la première fois de ce BO est en train de mener 2-3 buts, Yukis a la relance, côté droit avec Yukis qui vient reprendre ce ballon, attention la relance est axiale, Minho peut en profiter, il va remporter son duel mais Yukis est au avant-poste, ils aiment bien rider un peu sur les ballons en ce moment, on ne sait pas ce qu'ils ont à prendre les resets mais en tout cas ça se passe bien pour eux, Minho va mettre le ballon sur le côté de Chichon, va se louper, attention Yukis, heureusement, il est là pour veiller au grain. Elle ne sera pas punie, Yukis qui va la remettre dans l'axe exactement comme on l'avait fait tout à l'heure, c'était Karyan, ce sera une barre transversale mais ce n'est pas trop grave, on continue à mettre de la pression, il y a deux joueurs de l'équipe de Athletic qui sont sur le backboard, ils n'ont plus beaucoup de ressources et ils n'ont surtout plus beaucoup de vitesse de jeu pour l'instant, regardez Yukis qui va s'emparer tranquillement mais sûrement de ce ballon, il y a une démolition qui a été faite de la part d'Alexis, certes, mais oh la 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 la, Yukis qui a tenté de pinch sur la tête de Kyl pour aller mettre un but direct, on tense une passe dans l'axe pour Karyan, c'est leur spécialité maintenant, l'équipe de MCES qui n'arrête pas de faire des passes un petit peu en retrait comme ça dans l'axe et Yukis qui va pouvoir reprendre, Kyl qui va défendre une extremiste mais Yukis encore qui tente de bump sur la verte et qui surprenne ! Oh la 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 ! Troisième but pour Yukis, 4-0 pour MCES. C'est exceptionnel, il va chercher le bump sur Alexis et derrière, il va mettre la double C-10, Yukis, il est exceptionnel sur cette situation, je ne sais pas si c'est volontaire d'aller chercher le bump mais en tout cas, ça a fonctionné face à Alexis qui est derrière, MCES 4-0. Ils sont complètement en train de dérouler et là ça y est, on est reparti dans les trébons du premier BO un véritable festival offensif. Alex Jester qui s'est régalé sur ces nombreuses touches sur le côté, il a fait gagner beaucoup d'espace à son équipe qui a pu en profiter un maximum. 40 secondes restantes maintenant, mais Athletics, il faudrait clairement un miracle pour aller chercher 4 buts ici, ça semble 3-2 en faveur de MCES. Athletics, si on le rappelle, enchaîne les games les unes après les autres qui peuvent commencer un petit peu à fatiguer aussi. Deux BO7 dans les pattes, surtout quand on a eu un BO7 aussi serré au début. Là c'est way open, Yukis qui est derrière pour cover en quoi ? Pour empêcher tous les joueurs de Athletics de venir contrer cette frappe de la part de Jester qui était direct. On va le revoir ici, il accompagne le ballon pour empêcher quoi que ce soit. Quatrième but pour Yukis quand même. Quatrième but, le quadruplé pour Yukis, l'homme de cette équipe dans cette rencontre assurément. C'est lui qui avait bien défendu la game d'avant sur les nombreuses attaques d'Athletics e-sport et là derrière il fait le travail offensivement. Solide sur les appuis, quadruplé, 5-0, la Manita est inscrite le véritable récital de la part d'MCES qui va peut-être aller chercher un sixième mais Yukis pourquoi pas pour le quintuplé ça ne passera pas. En tout cas on a bien été régalé dans cette rencontre et le MCES va passer devant pour la première fois du BO également. Il va aller s'offrir deux balles de match. Lutti, tu le sais, tu les aimes bien. On va peut-être aller chercher une Game 7. C'est quasiment sûr. Alors est-ce que pour le mental on est capable de mettre un petit double taf une petite dinguerie ici ? Pour le momentum ça ne passera pas. Bien défendu par encore une fois Yuki je crois sur la fin. Ça va être une victoire du coup de l'équipe de MCES et on le sent on le sentait aussi chez Arima on est dans une situation un petit peu traditionnelle où finalement on va avoir un overtime sur une Game qui est censé être à l'avantage une des deux équipes. Cette équipe va perdre l'overtime va perdre le momentum et du coup va derrière perdre le match suivant 5-0 c'est un peu difficile comme game ça reste assez sévère comme score mais c'était un peu prévisible j'ai envie de te dire et du coup vous vous demandez comment c'est possible l'outil que ça parte derrière sur une Game 7 au vu du momentum qu'on a MCES c'est très simple comme ce sont tous de très jeunes joueurs et qu'ils ont 0 mental ce qui va se passer c'est que maintenant que MCES a gagné ils n'ont plus qu'une game à gagner mais du coup vu qu'ils doivent gagner sur cette game là ils vont un peu pénitif parce qu'ils sont trop proches de la win comme on n'arrive pas à gagner ça fait 3-3 puis ça fait 4-3 voilà simplement le scénario respecté This is Rocket League également parce que nous on aime bien les bons scénarios nous avons un script vous savez nous avons un scénariste chez Rocket Baguette ça s'appelle l'ulti vous pouvez d'ailleurs taper si vous allez sur Liquid Pedia Rocket League vous tapez en fait il faut juste taper dans le truc Star League et ensuite vous mettez slash script et là vous avez tous les résultats à l'avance évidemment si vous voulez pas vous spoil mais vous pouvez n'hésitez pas c'est comme ça qu'on gagne pas mal de Rocket Points exactement de Air Balls comme on les appelle dans le game les Air Balls que vous pouvez bien sûr bah là vous ne pouvez plus voter bien sûr pour ce BO là ça y est la messe est dite et on va voir si MCES peut confirmer peut aller chercher la place en demi-finale face à Atlantic Wave et Athletics eSports qui pourrait tomber ce serait ce serait une déception parce que cette équipe elle a tellement donné contre Mino elle a tellement donné contre MCES également elle peut elle peut tomber ici là après ces 5 dernières minutes comme il s'appelle comme il s'appelle Mino je me suis dit mais attends il a donné contre Mino non contre Oh Mino ah très bien bien sûr Mino tout seul c'est des temps parce que Oh you kiss encore une fois une dinguerie c'était sur la barre je suis pas sûr qu'il s'était cadré mais avec plus de vitesse que ça allait ça pouvait être rentrant par la suite bon attention à Karian qui a une ouverture et elle est magnifique cette ouverture il va la saisir et aller mettre une frappe opposée surprendre tout le monde c'était un petit peu trop lent en même temps il n'y avait pas de réel clear et Mino qui donne tout et kill qui est beaucoup trop mal placé malheureusement c'est désintéressé un peu du ballon à l'espagnol effectivement là on a resté un peu sagement derrière son P1 on va dire de manière classique et malheureusement ça fait balle pas d'adaptation pour l'espagnol pas d'adaptation pour l'idée c'est Karian qui peut peut-être trouver un autre angle il vient déjà d'ouvrir le score et si la réussite va avec il va y chercher le doublé avec Karian il n'y a plus personne oh là là la passe dans l'intervalle l'énorme intervalle c'était le boulevard énorme Mino et kill derrière il perd son duel et ça fait 2-0 et ça va vite ça va vite pour les MCES qui pour l'instant démentent un petit peu la strat du non-mental le momentum est complètement encore du côté de l'équipe française et MCES ici qui sont en train de tranquillement mais sûrement gérer une phase de plus et 2-0 maintenant après seulement une minute de jeu ils sont en train de dominer sur beaucoup beaucoup de front en termes de scoring on le voit aussi on le sent et qu'on est beaucoup plus à l'aise on est obligé de se jeter un petit peu les uns après les autres on n'a pas beaucoup de ressources est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose de se balancer donc Karian qui débarque et qui réussit à aclire un petit peu tout ça et derrière c'est Yukis qui va aller chercher un quasi but passe à kill qui y trouvera une défense exceptionnelle qui peut reprendre ce ballon allez le musty à venir d'Alexis c'est cadré mais Karian est là pour défendre les siens Yukis la passe dans l'axe c'est Karian qui peut mettre un troisième but il va aller mettre le doublé derrière il n'y avait personne je pense que Athletic c'est en train de surjouer alors pas surjouer de manière théâtrale mais surjouer c'est à dire de manière agressive là on donne tout et ça libère trop d'espace à MCES ouais c'est en train de ruiner tout simplement mon contrat avec Rocket Baguette c'est terrible moi qui l'avais signé pour Only Game Maximum Only Game 5 ou Only Game 7 là je suis en train de voir doucement mais sûrement mon contrat a disparaître mesdames et messieurs Elexit va pouvoir reprendre cette balle mais comme tu le dis on joue très très agressive finalement on va la laisser à kill ou le stop double tap est envisageable mais Jester qu'elle touche de balle incroyable ici pour empêcher toute action du côté de l'équipe de Athletics Jukis qui va essayer de jouer ce ballon attention quand même le double comique de Karian et de Jester mais ce n'est pas cadré par Elexit du coup pas de danger en plus de ça le timing du boost est tellement exceptionnel pour Jester qui va le récupérer à la ponte tout simplement Minho pour aller jouer au mid il sera contré par Jukis démolition sur le joueur de l'équipe MCES mais ce n'est pas trop grave vu que Karian avait failli retrouver une passe exceptionnelle les trois joueurs ont failli être éliminés mais heureusement on arrivera à la toucher par contre c'est un open net qui va être recoupé encore une fois retour exceptionnel de Jukis tout autant que sous loupé j'ai envie de dire Jukis a été solide Karian a frappé cadré derrière c'est Minho qui peut intervenir mais c'est de conserver la position le joueur suisse Jukis qui va trouver le cadre de tir on n'est peut-être pas encore sur le victoire de MCES mais ce n'est pas terminé j'aimerais bien j'aimerais bien en tout cas mais là c'était c'était important cette frappe de Elexit parce qu'elle n'était pas évidente non plus dans le mouvement elle passe quasi pleine lucanne franchement très bien jouée à 105 km heure 3 à 1 2 minutes 36 tout est encore jouable tout est encore jouable jouable moitié de temps réglementaire et Minho qui peut chercher un kick-off goal ça tend les bras mais ça ne passera pas MCES est en place oh la belle retouche d'Elexit et derrière Chester il peut intervenir le danger est écarté et Jukis peut peut-être combiner ouais Jukis qui est bien qui va faire une passe Akarian la frappe elle est direct elle est contrée par kill Elexit qui va peut-être pouvoir reprendre il a pas mal de boost il a de l'espace c'est bien fait dans les airs il va réussir à mettre un très beau très beau bout tout simplement ça a peut-être un nom évidemment c'est un musty ouais musty effectivement c'est ça ouais petit musty flic Elexit ça fait déjà deux qui viennent d'en mettre c'est vrai que c'est un plus un move alors on va c'est pas freestyler avant c'était considéré comme freestyler et puis un jour on s'est rendu compte qu'on pouvait régulariser ce genre de move donc derrière ça surprend tout le monde donc Elexit fait un super voilà c'est un très bon musty player Bon Jukis qui va reprendre il tente une double tape ici pour remettre peut-être le ballon dans l'axe il en tout cas qui va se jouer de son adversaire sur le mur et remettre pour Elexit Elexit qui n'arrivera pas à cadrer c'est bien défendu le backboard Karian qui va s'emparer du boost et qui va enchaîner qui va se défaire d'un premier joueur le deuxième c'est bien joué pour essayer de s'en débarrasser Elexit qui va pouvoir reprendre le ballon Elexit qui tente de venir jouer cette balle ce sera plutôt un contre face à Elexit mais le ballon qui stagne un petit peu maintenant au milieu de terrain et ça fait les affaires de MCES on gagne du temps et c'est l'essentiel vu qu'on le rappelle on mène 3-1 et en plus de ça on continue à mettre une belle pression ici Elexit qui va conserver la position 1 minute 20 les secondes c'est graine comme tu le dis Luthi Yukerian qui va remettre ce ballon sur le backboard derrière la frappe de Jester va rentrer on va prendre un break assez important 3 buts d'avance le MCES déroule 1, 2, 3 avec les 3 joueurs ça combine c'est pas un jeu en triangle mais c'est un jeu dans les espaces et ça profite MCES 4-1 Aïe 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 on y est mesdames et messieurs 4-1 maintenant en effet comme tu le dis le break est fait pour absolument des kick-off il faut des buts très rapides pour l'équipe de Minos sinon ça va être terminé quand on voit la pression qui est mise d'entrée de jeu sur ce kick-off par Yuki c'est cette teammate avec la démolition ici et Jester qui va pouvoir la rejouer et Karian encore une fois le troisième homme qui tentera de la mettre au fond mais qu'il va venir contrer kill très beau contre par contre ce deuxième contre ici est très très propre et le pinch qui va passer pour Minos alors peut-être tout doucement une minute de jeu ils sont pas encore enterrés ces MCES il va falloir patienter encore un petit peu belle frappe c'est pas un pinch c'est une frappe de Minos à 140 kmh effectivement 140 kmh ça c'est quand le ballon vient bien de côté on peut placer des boomers dans la cage et c'est exceptionnel attention pas de kick-up goal pour l'athlétique c'est à 50 secondes à jouer mauvais contrôle d'Elexit là qui l'a mis sur le côté il vient de perdre un rein face à Karian derrière Minos peut dégager Elexit nous avons pas c'est Yuki qui peut dégager dans les airs derrière Minos le Suisse peut le reprendre le contrôle de kill Yuki s'il a tenté d'aller chercher le contre direct 38 secondes est-ce que ça peut le faire Alexit le complètement son mouvement et derrière ça profite finalement à Jester qui peut défendre face à Kiel ouais c'est dommage c'est dommage que ça ait été défendu de Jester qui va enchaîner encore une fois il va retenter de retomber au sol pour rebumper cette balle ça ne suffira pas allez Minos qui va essayer de la mettre dans l'axe ça va être contré par Yuki mais ça va quasiment dans les cages heureusement que Jester va défendre ça sur le backboard Elexit qui tente de surprendre un petit peu tout le monde mais pour ça ça ne fera pas grand chose Minos qui va réussir quant à lui à se remettre le ballon dans le corner Elexit peut-être pour le contrer mais cette balle n'allait pas du tout dans la direction qu'on souhaitait et maintenant il ne reste plus que 8 secondes Kiel qui va tenter de pinch mais j'ai du mal à voir l'équipe de Athletics faire la différence maintenant et c'est fait victoire de l'équipe de MCES même si on met un but on ne pourra pas aller en chercher un deuxième et ils vont du coup se qualifier pour aller jouer Atlantide Wave ce ballon va être fake et retomber directement sur le sol victoire de la team MCES ouais victoire de MCES on a eu un Athletics en début de BO qui était solide mais ils se sont complètement relâchés j'ai plutôt envie de dire que MCES s'est réveillé et a été très solide GG GG a ses deux équipes MCES qui a fait le travail c'est vrai qu'il y a eu une game importante c'était l'overtime je pense c'était un moment décisif où le BO a basculé en faveur de MCES ouais très clairement très clairement c'était ce qu'on a l'habitude d'appeler le turning point c'est un petit peu le moment du match finalement où tout se joue alors que finalement c'est qu'une game c'est qu'une game parmi 7 au maximum mais voilà comme tu le dis comme on l'a ressenti c'était difficile c'était une belle domination de la part de l'athlétique sur cette game qui devait lead 3-1 le BO on revient à 2-2 et par la suite et bien c'est l'assaut